Bonjour, donc moi je m'appelle Tinsane et je suis chorégraphe, interprète et aussi vidéaste. J'habite à Montréal depuis une dizaine d'années et puis je suis là pour le festival de Crossing Over. Et puis cette année je reviens avec une pièce qui s'appelle Bleu Néon. C'est une pièce que j'ai amorcée ici à Saigon en 2019 avec l'Institut français, le Dance Center. Puis à l'époque on travaillait à trois, donc avec Niong Vo et Camille Lélu, une collaboratrice de Saigon puis une autre de Paris. Avec la Covid on a dû finalement modifier le projet puis c'est devenu un solo que j'ai donc continué seule. Et là c'est la première fois que je le présente au Vietnam. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois au Canada l'année dernière. Et je suis présentement avec mon équipe, donc on est trois personnes. Il y a Tchitakon Bakam qui a toujours fait la musique pour moi. Et Louis-Michel Jackson qui fait les répétitions. Bleu Néon c'est une pièce qui s'articule autour de plusieurs thèmes. Et c'est sûr que pour moi c'est vraiment important de pouvoir le présenter ici parce que ça a commencé au Vietnam. Mais ça s'adresse surtout aux personnes de la diaspora asiatique qui vivent en Amérique du Nord. Alors ça parle beaucoup du fait que quand on est à l'extérieur de l'Asie, en fait, moi je vois mes amis m'incluant d'origine asiatique. On est toujours dans une espèce de recherche à rester connecté avec la terre-mer. Puis des fois c'est un peu ridicule les artefacts qu'on utilise pour se raccrocher. Mais en fait on a souvent que ça, on se retrouve dans des Chinatowns ou des quartiers asiatiques qui n'ont pas grand chose à voir avec l'Asie. Mais ça parle de cette nostalgie diasporique, de cet imaginaire, de cette représentation de l'Asie qu'on a à l'extérieur, qui n'est pas un vrai reflet de l'Asie d'ici. Et puis pour cette pièce-là, j'ai travaillé beaucoup avec du rap vietnamien parce que j'adore ça, mais surtout parce que pour moi c'était les dernières années où je venais ici, je trouvais ça très fort dans la culture vietnamienne jeune. Et je voulais pouvoir garder ce lien avec c'est quoi le Vietnam aujourd'hui. Puis j'adorais le fait que ça soit dynamique, qu'il se passe énormément de choses, que ça génère une énergie. C'est que j'ai commencé à pratiquer du chant, puis ensuite du rap vietnamien alors que je ne parle pas la langue. Ça m'a permis de me réapproprier ma propre langue, de parler de thèmes que je n'aurais pas osé mentionner dans le français ou l'anglais, qui sont les deux langues que je parle usuellement. Et puis c'est ça, l'aspect de la langue est vraiment très important dans cette pièce, il est à la fois rattaché au passé, puis au présent. Elle a été présentée au Canada, puis au Canada elle tourne assez bien. C'est sûr que pour moi c'est important de le présenter ici, c'est complètement différent. Je trouve ça aussi important parce que c'est une façon de vérifier si tu es aligné avec ce que tu nommes. C'est super facile d'aller en Amérique du Nord où c'est si loin, puis les cultures orientales sont tellement exotiques. C'est vraiment facile d'aller là-bas, puis de dire moi je fais un show avec de la culture vietnamienne etc. C'est autre chose de revenir ici et de le présenter à des vietnamiens et comme j'ai vraiment poussé pour qu'on puisse le faire. Ce n'est pas un hasard qu'on soit ici, c'est vraiment une volonté d'aligner la justesse de la proposition. C'est sûr que moi je suis très timide de devoir performer et rapper en vietnamien. la partie du chant est la plus... c'est pas que c'est difficile mais c'est sûr que c'est un petit peu intimidant. ... Mais en même temps, le rapport à la voix est aussi riche parce que même si je n'arrive pas à tout prononcer correctement, même si les gens n'arrivent pas à comprendre tout ce que je dis, l'intention... On travaille beaucoup les intentions de corps qui font que ce n'est pas juste les mots qui sortent, c'est comment ils sortent, quel gestuel, la gestuelle est travaillée etc. C'est tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Mais quand même, tu vois au Canada je travaille beaucoup avec les communautés asiatiques puis on l'a présenté aux Semaines culturelles vietnamiennes à Montréal qui sont organisées par le Centre culturel vietnamien. Il y a quand même beaucoup de liens avec... C'est pas la première fois qu'on le présente à des personnes vietnamiennes ou qui parlent vietnamien. Je pense que pour moi, travailler ici, notamment à Crossing Over, c'est toujours une façon de réaligner ma pratique. Parce que quand je suis au Canada, je vis quand même dans un environnement artistique et puis je fais mes affaires etc. Quand j'arrive ici, les perspectives sont tellement différentes que ça me demande de complètement questionner pourquoi je fais tel ou tel choix artistique et vice versa. Il y a un deuxième aspect de la pièce qui est à propos du squat. Pendant toute la performance, je squatte. Je passe d'une position à une autre etc. Tu as des squats qui sont plus dynamiques que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus dansées et puis dans la présence. C'est une position que j'ai choisie parce que pour moi, elle représente la façon d'être et la façon de vivre en Asie. Et notamment parce qu'en Amérique du Nord, au Canada, tu ne t'assoies pas accoupi, tu ne te mets pas en squat. C'est une position que les nord-américains ont beaucoup de mal à tenir pour des raisons physiques, mais aussi culturelles, politiques, habitudes, etc. Et puis, c'est aussi, je trouve, une position qui n'est pas perçue comme très gracieuse en Occident. Alors, j'ai voulu construire une chorégraphie où on honore cette position-là qui est pour moi très belle et aussi très utilitaire comme elle est très réelle. Et puis, c'est un chemin dans le corps. Alors, c'est une autre façon. Quand tu danses à partir du squat, quand tu danses accroupi, ça change ton rapport à l'environnement. Ça change ton rapport au sol, à la terre. Ça change ton rapport aux autres qui sont debout ou assis sur des chaises. Ça fait que toute ta perspective est complètement altérée. Et puis, c'est ça aussi qui m'intéressait. Ça change ton rapport à l'environnement. Ça change ton rapport à l'environnement. Ça change ton rapport à l'environnement. Ça change ton rapport à l'environnement.